bonjour à tous ici dago d'orwan aujourd'hui on va tester la dernière caméra de chez hanke modèle i81 cg donc une caméra de surveillance intérieure qui est vraiment toute petite vous allez voir je vous la montrer on va faire le déballage bien sûr on va voir un peu les caractéristiques ensemble ici maintenant on va aussi procéder à la connexion installation de la carte micro sd et on va voir moi je vais la tester pendant quelques mois et on va voir ensemble si elle est efficace ou non cette petite caméra qu'est ce qu'ils nous mettent sur la boîte déjà cratères pro caméra cratères bah je pense que c'est pour cratères donc je sais pas comment traduire ça exactement mais bon ils mettent ici plus stable et plus rapide avec l'intelligence artificielle compatible alexa donc on va vérifier que c'est bien compatible avec alexa il faut bien sûr un assistant alexa avec écran ils disent pas google donc à mon avis c'est pas compatible avec google mais je vais toujours essayer ici qu'est ce qu'ils nous disent 4 mégapixels ils mettent résolution 4 mégapixels bon c'est plutôt la lentille qui est de 4 mégapixels mais j'ai vérifié la résolution à les 2440 p donc j'aime bien qu'ils mettent ça et qu'ils mettent pas comme vous voyez d'autres n'auraient pas hésité à mettre l'affichage 2k et là chez hanke c'est très professionnel de leur part bon ils mettent pas 1440 p mais ils mettent 4 mégapixels donc 4 mp et ça j'approuve parce que la notion de 2k c'est vraiment que marketing donc faites attention à cette mention là parce que dès que c'est au dessus de 1080p ils peuvent afficher que c'est du 2k donc la caméra elle peut faire 1090 1080p et peuvent afficher 2k alors qu'elle est légèrement au dessus du full hd donc ici on est bien sûr du 1440p bon on va vérifier la résolution aussi ici donc ils nous disent que là une touche pour activer l'alarme donc je sais pas s'ils veulent dire par alarme la sirène ou les notifications donc ça on va vérifier ensemble c'est peut-être les deux à la l'audio bidirectionnel donc ça veut dire qu'elle a un micro et un haut parleur elle est motorisée donc c'est une caméra motorisée donc horizontalement et verticalement à la détection humaine je pense qu'elle a même la détection le suivi automatique des personnes puisqu'ils disent qu'elle a l'intelligence artificielle mais je ne suis pas sûr on va regarder ça aussi ils ont le stockage local ou par cloud local c'est par carte micro sd à la vision de nuit bien sûr en noir et blanc avec les infrarouges pas en couleur puisque la porte de lumière lumière l'aide ici on voit juste infrarouge avant que c'est le capteur de mouvement à mon avis c'est l'infrarouge qui est visible comme ça bon on est sur une caméra à moins de 30 euros donc 2,4 et 5 ghz elle a le wifi 5 donc en intérieur c'est très utile le wifi 5 surtout quand on a une résolution de 1440p si c'est une caméra pour l'extérieur le wifi 5 en général ça ne sert pas puisque vous n'allez jamais arriver sauf amplificateur ou borne wifi que vous avez installé vous que vous avez installé et investi dessus pour avoir le 5 ghz en extérieur mais sinon le 5 ghz n'espérez pas l'avoir surtout quand si c'est en hauteur etc c'est plus compliqué de réceptionner 5 ghz bon allez on va commencer le déballage donc Anke c'est une grande marque c'est une grande entreprise donc ici on a un manuel donc que je vois directement bon il ya du français puisqu'ils mettent ici guide de lancement rapide je vais tout de suite regarder l'application donc nous on passe en troisième ici puis nous disent un petit peu ce qu'il ya dans la boîte la caméra le support pour la fixation si on veut la mettre au plafond l'adaptateur secteur le câble en micro usb le guide et un paquet de vis et chevilles de vis et de cheville ok donc là on a bien la lampe infrarouge c'était l'objectif ok l'objet c'est normal ici on a le micro bouton de réinitialisation et la carte micro sd le haut parleur il ya configuré votre caméra donc compatible avec protocole dhcp donc votre routeur votre wifi clé sécurité en wpa wpa 2 donc faites aussi attention aux mots de passe 1 12 à 15 caractères mais ça on verra ça la connexion donc le mieux c'est que vous ayez votre propre routeur pour gérer tout ce qui est vos appareils de sécurité domotique toujours mieux d'acheter d'investir dans son propre routeur faut pas investir dans les routeurs à 100 150 euros ça ne sert à rien acheter un routeur à 20 25 30 euros ça suffit largement donc l'application c'est bien l'application anne qui ont téléchargé my anne qui est et se connecter ok donc l'application s'appelle my anne qui est donc c'est ça que je voulais savoir en priorité on va ici sortir la caméra comme vous voyez vraiment toute petite elle tient dans ma main ici donc je sais qu'elle fait 11 cm de hauteur et 5,5 cm de largeur c'est un carré 5 5 et demi 5 et demi et 11 ici on a le bouton de réinitialisation la carte micro sd comme ils ont dit l'infrarouge et la lentille ici le port de recharge le haut parleur donc le haut parleur qui pour moi est sur donc si on prend de face de face qui est sur le côté gauche et donc l'alimentation en micro usb je peux vous filmer en dessous il ya le qr code et tous les sécurités d'un niveau de la caméra voilà vraiment tout petit on a une autre boîte et c'est tout la boîte avec les accessoires et on a une petite mousse de protection en dessous voilà sinon la caméra a été protégée par un gros bloc en mousse ici un peu fin ici sinon la caméra la boîte et tout bon le transport s'est bien passé allez on va ouvrir ça on a le câble à mon avis ce câble il fait deux mètres voilà micro usb ça vous savez c'est quel câble c'est les anciens câbles des smartphones le support voilà pour mettre au plafond deux vis et deux chevilles et adaptateur secteur ça c'est sympa qu'ils le mettent donc 5 volts 1 ampère voilà donc allez on va procéder maintenant la connexion j'ai trouvé l'application je suis tapé maille un qui est l'application est disponible déjà sur le play store et l'apple store si vous avez un iphone donc on va ouvrir l'application là il nous demande directement saisir son nom d'utilisateur ou mot de passe mais comme on n'a pas de compte on va cliquer je suppose sur s'inscrire on va s'inscrire donc on va indiquer son adresse mail et le mot de passe que l'on souhaite moi je vais faire ça et on se retrouve pour le rajouter voilà maintenant je suis connecté à l'application donc faites attention petit détail vous avez une seule minute à une petite minute pour introduire le code que j'ai réceptionné via l'email une fois que vous êtes inscrit vous recevez un code vous avez une minute pour pour l'introduire pour accéder à cette interface là et pour valider votre inscription donc là c'est bien ça s'est bien passé donc j'ai même pas mis 30 secondes pour me créer un compte donc ça c'est très rapide donc votre liste d'appareils est vide cliquez sur le coin supérieur gauche plus ajouter un péril donc on va rajouter la caméra la caméra elle est là donc je vais autoriser la localisation quand lorsque j'utilise l'application je vais faire autoriser caméra intelligente voilà allumer l'appareil et rapprocher le du routeur wifi donc on va prendre le câble qui nous fournisse on va le brancher on va alimenter la caméra pour moi c'est une première connexion donc si j'ai un souci ben c'est pas bon signe voilà normalement ça devrait bien se passer donc on va attendre un petit peu pour voir ce qu'est ce qu'elle fait la petite caméra donc apparemment elle fait rien pour le moment je vais dire que je vais mettre qu'elle est sous tension les autorisations suivantes sont requises avant l'utilisation prendre des photos et des vidéos je vais accepter lorsque vous utilisez l'application scanner le QR code sur le boîtier de l'appareil pour obtenir l'identifiant donc là je dois aller en dessous ça se trouve en dessous de la caméra je vais scanner le QR code voilà on a attendu un petit bip de la part de la caméra donc là ils nous disent connexion sonore qui est recommandée connexion par QR code scanner le code QR pour configurer le wifi ou par câble ethernet donc par câble ethernet ce n'est pas possible puisqu'elle n'a pas de port ethernet donc ce sera connexion sonore donc là la caméra le wifi 5 gigahertz donc je peux rester sur mon wifi 5 gigahertz si vous êtes en connexion automatique normalement ça devrait pas poser de problème puisque là je pense qu'on a le choix mais on va toujours parce que j'ai eu des problèmes avec des caméras 5 gigahertz qui voulait pas faire la première connexion sur le wifi 5 gigahertz donc j'ai dû me mettre sur le 2,4 gigahertz pour faire la première connexion donc ici je vais introduire mon mot de passe wifi je confirme et normalement la caméra devrait se connecter 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 Pendant la configuration, pointer le haut-parleur, ok, ok, donc comme mon téléphone est à côté de la caméra, donc ils disent pointer le haut-parleur du téléphone sur la caméra, ben là ça va, c'est bon, ça c'est connecté tranquillement, donc automatiquement, sans problème. Allez, on va, donc désolé, je ne vous ai pas fait la capture d'écran, donc petit oubli. Donc si c'est un peu flou de temps en temps, veuillez m'excuser, mais normalement ça devrait bien se passer, j'ai checké, c'est pas trop flou, l'image devrait être correcte. Donc le nom de la caméra, je vais mettre, c'est important le nom parce que je devrais l'utiliser dans Alexa. Je vais mettre Anke, tout simplement. Donc là, il y a une mise à niveau, donc passer, mettre à niveau, une nouvelle version du micro logiciel de caméra a été trouvée. Merci de procéder à la mise à niveau. Donc, bien vu de la part de chez Anke, puisqu'on a une mise à jour, donc on va faire la mise à jour. Donc je suis en version 5.4.1, 230, 426, 184.0.21, 230, je passe en version 230, 605, 165, 221, mais je reste toujours en 5.4.1. Donc j'ai dû faire vraiment des petites choses. On va voir si la mise à jour se passe bien. Donc là, on est en Wi-Fi 5 GHz, donc normalement ça devrait bien se passer rapidement. Si la mise à niveau est réussie, vous devez redémarrer le périlic pour qu'il prenne effet. Êtes-vous sûr de devoir redémarrer le périlic immédiatement ? On va confirmer, bien sûr. La configuration a échoué. Ok. Donc téléchargement en cours. Ok. Donc la mise à jour s'est bien passée, donc directement, donc ça c'est cool, donc ça c'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va installer. Les autorisations suivantes sont requises avant l'utilisation acceptée. Lorsque vous utilisez l'appli, on va couper le son. Donc ça c'est cool parce qu'il demande toutes les autorisations, comme c'est une application que je ne connais pas, qui n'a jamais été installée sur mon téléphone, ça demande toutes les autorisations. Parce que moi, j'ai l'habitude avec d'autres applications. Et là, ça c'est bien, un qui fait bien le travail. Donc on va introduire une carte micro SD. Moi ici, ce sera une carte de 32 Go. Donc je vous mettrai les liens de bonnes cartes micro SD en description, si ça peut vous en intéresser. La caméra accepte des cartes micro SD de maximum 128 Go. Donc ne mettez pas une carte supérieure à 128 Go dans la caméra. Hop, un petit peu difficile, tiens. Voilà, il faut bien enfoncer parce que c'est... Sinon, ne le prenez pas. Bon, ok. Hop, carte SD. Ok, maintenant, on va dans les paramètres. Paramètres. J'aime bien l'interface, elle est sympathique ici. Carte SD, fréquence secteur. Elle est on vif. On va vérifier ça. Donc avec mon NAS. Enregistrement. Optimisation du stockage. En mode optimisation du stockage, la carte SD peut enregistrer pendant une période plus longue, mais la qualité vidéo peut être légèrement réduite. Interrupteur d'enregistrement, le soir, toute la journée. Ben voilà, carte micro SD, c'est dans l'enregistrement. Ok, parfait. Donc peut-être utiliser 28,8 Go, avis de défense de la carte SD, notification de terminaison vidéo. Lorsque la carte SD est insérée pour la première fois dans l'appareil photo, celui-ci formate automatiquement la carte SD. Lorsque la carte SD n'a plus d'espace utilisable, elle recouvre l'espace le plus ancien. Lorsque la carte SD échoue, veuillez cliquer sur formater. Ok, ben moi c'est reconnu, c'est bon, ça c'est automatiquement, donc j'ai rien dû faire. Donc parfait, si vous avez un problème, vous formatez. La caméra fait tout pour vous, donc ça c'est cool. Voilà, donc moi je vais l'installer ici la caméra dans mon salon. Allez, regardons maintenant l'application en détail, l'application MyAnke pour la caméra Anke. Donc disponible bien sûr sur le Play Store de Google et l'Apple Store au niveau d'Apple. Je n'ai pas d'iPhone, donc je ne serai pas vous montrer sur iPhone. Ici, on va regarder ça sur Android. Donc l'application, la première interface, vous voyez ici, vous l'avez vu lors de la première connexion. Donc on clique sur la première interface et là on accède à la vision en direct de la caméra. Donc on peut bien sûr faire filmer en direct ici. Donc si je vois un individu, je peux filmer et la vidéo sera sauvegardée sur mon téléphone. Je peux aussi faire une photo. Je peux déclencher la sirène d'alarme si je le souhaite. Donc je peux déclencher la sirène d'alarme, ça va faire sonner la sirène de la caméra. Voilà, je désactive. Donc je peux entendre ce qui se passe dans la pièce puisque la caméra a un haut-parleur et un micro. Ici, je peux mettre le micro en marche et entendre ce qui se passe dans la pièce. Ici, on a l'onglet pour la vision de nuit. Donc c'est mis sur en automatique. Donc automatique, ça veut dire que dès qu'il fera nuit, la caméra va se mettre en mode nuit et va activer l'infrarouge. Donc elle n'a pas la vision de nuit en couleur puisqu'elle n'a pas de lumière LED. Ensuite, on a la résolution de l'image. Donc là, c'est mis sur 4 mégapixels. Donc 4 mégapixels, ça veut dire qu'elle va filmer en 1440p tout le temps. Après, vous pouvez la mettre en standard. Donc là, ça va filmer en 1080p, la mettre en net et là, ça va filmer en 720p. Ensuite, vous pouvez mettre la caméra en auto si vous le désirez. Et donc là, c'est la caméra qui va choisir selon votre réseau la meilleure résolution. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de mode de confidentialité. Donc la caméra, on ne sait pas faire rentrer par exemple la lentille ou la désactiver facilement. Donc la caméra sera toujours actif. Donc il n'y a pas un mode de confidentialité pour dire que la caméra, c'est un quand vous rentrez chez vous. Donc ça, il n'y a pas de mode automatique pour faire ça. Ensuite, donc vous avez le parlophone ici. Donc le parlophone, vous devez rester appuyé longuement. Et là, tout ce que je dis, ça s'est diffusé à travers le haut-parleur de la caméra. Donc ça, je vais vous montrer si ça fonctionne bien ou pas. Je vais vous montrer maintenant. J'appuie et de l'autre côté, on m'entend. Donc je vais ici, on va écouter ce que ça donne pour voir si l'autre interlocuteur peut bien m'entendre correctement, si le son n'est pas assuré, s'il n'y a pas de micro-coupure, s'il n'y a pas de bug, même si le son est assez puissant, même si je parle ici normalement, raisonnablement, comme on le fait sur un téléphone, comme on parle d'habitude. Donc pour voir si le son et la diffusion est correcte, et le son, voir si le son bien sûr est bon, et pas trop de saturation au niveau de ma voix. Et voilà, on va écouter ça ensemble. Allez, maintenant on va tester le micro. Donc il faut activer ici le micro, ici la caméra, pour entendre ce qu'on va entendre. Donc je vais m'avancer dans la pièce, et on va écouter si le son, ça va, ou s'il y a des coupures. Donc s'il y a des coupures, c'est que c'est pas bon. Et il faut que le son soit clair aussi. On va écouter le son, donc j'ai aussi modifié dans les paramètres. Donc comme ça, il capte mieux les voix, sinon... Voilà, j'ai enlevé le suivi auto des mouvements. Comme ça, on va voir si ça interfère pas avec le micro, parce qu'il y a trop de coupures, et je pense que c'est dû, dès qu'il y a un petit mouvement de la caméra, parce qu'il y a le suivi auto des mouvements qui est activé. Donc je pense que c'est ça qui fait couper le micro. Donc je vais tester sans le suivi auto. Donc je vais activer ici le son. Voilà, le son est bien à fond. Maintenant je vais voir au niveau de la caméra, pour voir si le son est bien retransmis ou non. Voilà, ici je suis devant la caméra. Donc je discute là tranquillement. J'espère qu'il n'y a pas de coupures, parce qu'avec le suivi auto des mouvements, il y avait beaucoup trop de coupures. Donc c'était incompréhensible, donc on n'est pas communiqué avec quelqu'un avec ces coupures là. Donc j'ai désactivé le suivi auto, et là on va voir si la caméra ne se coupe plus, et récupère bien le son de ma voix. Je vais m'éloigner un petit peu maintenant de la caméra, pour voir si le son est bien capté ou non par la caméra. Donc si je suis un docteur de même que je parle, je parle dans l'autre sens de la caméra, je ne sais pas pourquoi, et le cas c'est bien le son de ma voix, ce qui ne fait pas le choix. Donc là je m'en rapproche de la caméra, pour voir ce que vous voyez, et maintenant on va aller écouter ça ensemble. Donc après vous avez la roue édentée, donc là pour faire les réglages. Donc là vous avez à propos, donc dans à propos vous avez le nom de la caméra, si vous voulez changer le nom de la caméra, vous pouvez le faire. Maquette, donc F300, c'est pour le nom du modèle de la caméra. La version du firmware, donc je suis en V5.4.1.230, 605, 165, 221, et la référence de mon appareil. Mise à niveau de l'équipement, donc ça c'est si je veux faire une mise à jour. Donc j'ai eu une mise à jour quand j'ai reçu la caméra, donc ça parfait, donc ça veut dire que un quai fait un suivi de leur caméra. Donc ça c'est déjà bien. Donc la date et heure, donc ici vous voyez, donc normalement c'est pré-réglé automatiquement, donc vous n'avez pas à changer. Donc je peux redémarrer la caméra ou je peux restaurer les valeurs par défaut. Donc si j'ai fait des mauvais réglages ou autre, vous voulez la restaurer par défaut, vous pouvez si vous voulez la vendre par exemple, restaurer là et effacer la caméra de votre application. Donc là je peux définir le mot de passe. Donc je peux définir le mot de passe pour accéder à la caméra. Je peux partager le périphérique avec sa famille. Si vous voulez partager avec votre femme, vos enfants, etc. Ou la famille, vous pouvez partager la caméra. Donc je vais vous montrer. Ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a un bouton partage, mais ce n'est pas aussi facile que ça puisque après avoir rentré le mot de passe de l'appareil, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour générer un code QR. Laissez votre famille ou vos amis installer Myonky App, enregistrer à nouveau un compte. Puis votre famille ou vos amis scannent ce code QR via sélectionner le type d'appareil, type de caméra sur la page, ajouter un appareil code pour ajouter un équipement. Il faut quand même scanner un code QR. Vous pouvez toujours envoyer le code QR par e-mail. Après, il se débrouille pour accéder au code QR pour installer la caméra. Donc ça, c'est à vous de voir comment faire là-dessus. Donc, alarme. Au niveau d'alarme, vous avez détection de mouvement. Là, vous avez autorisé alarme. Une fois le commutateur d'alarme activé, lorsqu'un utilisateur ou un objet se déplace, sa caméra détecte automatiquement et déclenche la notification d'alarme. Filtrage des changements d'écran. Activer le filtrage des changements d'écran pour filtrer des changements d'éclairage. Donc souvent, avec le problème des détections de mouvements, c'est la lumière. Donc parfois, il y a le rayon de soleil, il y a l'ombre, etc., qui fait que ça déclenche la détection de mouvements, alors qu'il n'y a pas eu de mouvement réel, puisque c'est juste un jeu de lumière. Et c'est à cause de ce jeu de lumière souvent qu'on reçoit des fausses alertes. Ici, la caméra a un mode de filtrage de ces lumières. Donc vous allez recevoir très, 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 très peu de fausses alertes avec la détection de mouvements sur cette caméra. Donc ça, c'est très, très bien vu. Donc moi, je vous conseille alors de cocher la détection de forme humaine. Et là, vous n'allez recevoir que des détections que quand il y a une forme humaine qui passe. Et ça, la caméra a prouvé que ça fonctionne très bien. Donc ensuite, la sensibilité de détection. Donc vous avez faible, milieu, haute ou le plus haut. Donc ça, c'est à vous de voir la sensibilité de détection de mouvements. Donc moi ici, c'est mis sur le plus, c'était mis par défaut. Et bon, je n'ai pas vu puisque c'est dans une pièce dans une pièce à l'intérieur. Donc le réglage, sauf si vraiment vous recevez énormément de fausses alertes. Mais bon, si vous avez bien paramétré ici, normalement, ça ne devrait pas se poser de problème si vous avez un chien, un chat, etc. Vous mettez détection humaine, vous ne recevrez pas de fausses alertes. Ou très, très, très peu. Donc vous avez changement d'image. Ça, je ne vous conseille pas de mettre parce que dès que ça équivaut au reflet de l'ombre, lumière, etc. qui peuvent faire que vous recevez des fausses alertes. Donc après, ça va vous de voir ce que vous voulez activer. Donc autoriser la période d'alarme. Donc là, c'est mis sur quotidien. Donc c'est prédéfini. Donc si vous voulez rajouter des heures précises pour recevoir vos notifications, vous pouvez mettre, par exemple, quand vous allez au travail, par exemple de 7h du matin jusqu'à 18h, 19h. Ça, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais sinon, bon, moi, je mets en 24h sur 24. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, bien sûr, quand vous allez changer les paramètres, n'oubliez pas de sauvegarder. Sinon, tout ce que vous avez fait, ça ne sert à rien. Confirmer. Voilà. Ensuite, détection du son. J'ai testé la détection du son. Donc autoriser l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, la caméra détectera automatiquement et poussera des notifications d'alarme lorsqu'il y a du bruit dans l'environnement. Testons maintenant les notifications au niveau du bruit. Hop. Donc détection du son. Voilà. Dès que j'ai parlé, elle a détecté un son et ça m'a envoyé une notification. Maintenant, je vais passer devant la caméra puisque là, je suis à côté. Donc je vais passer devant la caméra et on va voir si je recevrai une notification de personne. Voilà. Directement, alerte de présence humaine. Voilà. Donc vous avez vu, elle fait bien la différence entre détection de son et présence humaine. Donc la caméra m'a bien détecté tout de suite. Donc sur ça, parfait. Et c'est vraiment instantané. Donc j'ai testé donc s'il y a du bruit dans la pièce, que ça nous envoie une notification comme quoi il y a un bruit suspect. Donc si la maison est vide et qu'il y a un bruit suspect, donc ça va vous envoyer une notification comme quoi il y a du bruit chez vous. Donc il y a des sons chez vous qui ne devraient pas être. Ça peut être utile. Bon, si on oublie la télé allumée, par exemple, vous allez recevoir des alètes de son et voilà. Donc vous pouvez constater que la télé allumée, si elle est connectée, vous pouvez l'éteindre à distance, par exemple. Donc ça, ou si c'est un cambrioleur, vous pouvez recevoir une alerte son. Par exemple, si on essaye de forcer la porte ou autre, vous pouvez recevoir une notification son. Après, ça ne fonctionne pas forcément toujours là-dessus. si les cambrioleurs sont dans une autre pièce et que vous ne les voyez pas forcément, vous recevez une notification. Vous pouvez essayer d'écouter qu'est-ce qu'ils disent. Voilà. Ensuite, fréquence d'alarme. Donc fréquence d'alarme, j'ai mis en illimité, donc on peut recevoir des notifications tout le temps. Sinon, vous pouvez maintenir la fréquence tous les minutes, tous les 3 minutes, tous les 5 minutes, tous les 10 minutes. Donc s'il y a un cambrioleur chez vous qui passe sans arrêt devant la caméra, vous allez recevoir toujours des alertes en illimité. Là, ça espace le temps des notifications. Il y a recevoir une fois tous les minutes, une fois tous les 3 minutes. Donc ça dépend de ce que vous avez paramétré. Voilà. Donc ça, c'est bien qu'il nous laisse le choix. Donc là, important aussi parce que quand j'ai reçu la caméra, ce n'était pas coché. Donc interrupteur de notification mobile. Donc ça, c'est pour recevoir les notifications sur votre téléphone. Si vous ne cochez pas ça, vous ne recevrez jamais les notifications sur votre téléphone. Ensuite, ça c'est si vous voulez activer la sirène d'alarme dès qu'il y a un mouvement, ça va actionner la sirène d'alarme. Donc si, moi je décoche parce que je préfère les alarmes silencieuses. Sinon, suivi mobile. Après avoir déplacé le suivi, la lentille de la caméra suivra le mouvement des objets en mouvement. Donc ici, on a un suivi, pas des personnes, mais un suivi des objets. Donc si je passe la caméra, la caméra va me suivre. Et ça ne fonctionne pas très très bien. Donc c'est un peu trop lent au niveau du suivi. Donc sur ça, ça doit être amélioré puisque le capteur apparemment de mouvement n'est pas assez sensible, même si c'est mis au plus haut. Ce n'est pas assez sensible au niveau de la détection. La motorisation ne suit pas forcément. Si on passe trop vite devant la caméra, ça ne va pas forcément suivre. Donc ça, c'est normal, c'est un suivi pas des personnes, c'est un suivi des mouvements. Donc voilà. Aussi, la caméra, elle a une motorisation au niveau du suivi qui ne sera que horizontale et non verticale. Donc elle n'a pas le suivi automatique des mouvements, des objets horizontales et verticales. C'est juste horizontale. Donc ça, vous devez le savoir aussi. Ensuite, on a enregistrement, d'enregistrement, donc interrupteur d'enregistrement. Donc ça, c'est si vous voulez activer les enregistrements. Donc bien sûr, on active les enregistrements. Donc vous pouvez mettre enregistrement toute la journée, donc 24h24. Moi, au début, j'avais mis cette fonction-là. Après, vous pouvez mettre enregistrement planifié, vidéo, vous pouvez mettre vidéo en continu si vous voulez ou vidéo de l'événement. Donc moi, j'ai mis vidéo de l'événement. Comme ça, je enregistre seulement s'il y a eu une détection. Optimisation du stockage. Voilà, optimisation du stockage. Donc ça, c'est en mode d'optimisation du stockage. La carte SD peut enregistrer pendant une période plus longue, mais la qualité vidéo peut être légèrement réduite. Donc ça, ça va réduire la qualité d'image sur la carte micro SD. Donc moi, j'ai désactivé. Comme ça, j'ai une meilleure qualité d'image quand ça capture la vidéo. Donc là, on peut voir l'état de la carte micro SD. Donc moi, on voit que c'est un état normal. La capacité de la carte micro SD, c'est un 29 gigas. Donc c'est 32 gigas, mais bon, avec les différences, on arrive à 29 gigas reconnus par la caméra. Peut être utilisé 9,2 gigas. Donc peut être utilisé. Donc ça veut dire que ça enregistrait déjà pour 20 gigas sur la carte micro SD. Avis de défense de la carte SD, notification de terminaison vidéo. Donc ça, ça veut dire que c'est indiqué ici. Lorsque la carte SD est insérée pour la première fois dans l'appareil photo, celui-ci formate automatiquement la carte SD. Donc c'est fait automatiquement. Lorsque la carte SD n'a plus d'espace utilisable, elle recouvre l'espace le plus ancien. Voilà. Lorsque la carte SD échoue, veuillez cliquer sur formater. Voilà. Donc si je veux formater la carte micro SD, je clique ici et je formate ma carte micro SD pour la remettre entre guillemets à neuf. Périphérique de stockage. Donc comme vous voyez ici, c'est pour les caméras où on connecte à l'Ethernet sur un boîtier NVR ou DVR ici. Donc si on a un système de stockage, donc ici, il va repérer le système de stockage et on pourra enregistrer à distance. Mais ici, pour cette caméra, ça ne fonctionne pas. Vous avez remarqué, elle n'a pas de port Ethernet. Donc stockage cloud, donc bien sûr, c'est... Je peux cliquer. Ils vont nous expliquer à quoi consiste le stockage cloud. Voilà. Ils nous disent, bien sûr, c'est payant. Vous avez un test gratuit, mais après, ça devient payant. Ensuite, bon, vous avez Ethernet, donc la caméra n'a pas de port Ethernet, c'est que Wi-Fi. On peut faire un diagnostic réseau pour vérifier si son réseau est bon ou pas bon. Vous pouvez toujours le faire, mais bon, ça, ce n'est pas très utile. On le sait tout de suite si le réseau est bon ou pas bon. Retournement de l'écran, donc si vous mettez la caméra au plafond, vous pouvez retourner l'image. Donc le bouton se trouve ici. Ensuite, OSD. OSD, c'est pour... J'ai fait une modification, moi, dans OSD, donc c'est pour la date et l'heure. Donc j'ai mis 11 du 8 2023 comme ici. Sinon, vous mettez le format. Sinon, d'office, c'est mis le format américain. Utilisez l'horloge en 24 heures. Donc ça, c'était coché aussi d'office. Donc j'ai dû modifier au niveau de la date pour mettre un autre format à nous. Donc je peux afficher le texte, afficher le texte. Veuillez entrer un pseudo. Donc je peux mettre un nom de caméra et ce sera affiché sur la caméra. Ensuite, le son. Donc on peut modifier le volume du haut-parleur et du micro. Ça, c'est bien vu. Donc moi, au départ, c'était mis apparemment ici à peu près. Moi, j'ai tout mis à fond parce que c'était un peu faible. C'est des petites caméras. Donc en général, le son est un peu faible au niveau du haut-parleur. Donc j'ai tout mis à fond. Et le son, bon, ça va, ça reste raisonnable. Fréquence du secteur. Donc la fréquence, ça, c'est la qualité d'image. En général, ici en Belgique ou en France, vous allez mettre sur 50 Hertz. La fréquence d'alimentation utilisée par les différents pays est différente. Lorsque la fréquence définie par l'appareil photo est différente de la fréquence d'alimentation actuelle, la vidéo peut scintiller. Donc si vous voyez vraiment des scintillements et une mauvaise qualité d'image, essayez de changer la fréquence. Mettez en 60 ou 50. Si c'est mis sur 60, mettez sur 50. En tout cas, en Belgique et en France, le mieux en général, c'est 50. Sauf si vraiment, il y a vraiment trop de soleil. Donc vous pouvez regarder à faire un réglage en 60 ou en 50. Donc ça, c'est à vous de voir. Amazon Alexa. Donc ici, normalement, on a accès pour lier la caméra à Alexa. Donc j'ai essayé de lier via l'application directement. Ça n'a pas fonctionné. Donc ce que j'ai fait moi, je vais vous montrer que ça fonctionne bien avec Alexa. Et moi, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû télécharger le Skill sur l'application Alexa, l'ajouter moi-même. Donc via l'application ici, MyAnke, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû télécharger le Skill directement sur Alexa. Donc si jamais vous avez un souci, téléchargez directement le Skill sur Alexa et la caméra sera reconnue et rajoutée directement. Et ainsi, vous pourrez visionner les vidéos sur votre assistant vocal avec écran, bien sûr. Donc ça ne marche pas avec Google. Même MyAnke ou MyAnke n'existe même pas dans Google. Voilà, testons maintenant sur l'EcoShow 5 d'Amazon Alexa, donc avec Alexa. On va voir si ça fonctionne bien ou non, s'il y a de la latence ou pas. J'ai renommé l'appareil pour que ce soit plus facile quand je demande à Alexa. Donc j'ai renommé l'appareil DD, la caméra, je l'ai appelée DD. Alexa, diffuse caméra DD. D'accord. Voilà, donc ça, ça va diffuser. Normalement, ça ne prend pas énormément de temps. Voilà, donc là, on est en direct. Donc là, on entend le son quand je parle de la caméra, ce n'est pas avec ça que je ne peux rien faire. Il n'y a aucune interaction, il n'y a pas un mode parlophone avec la caméra ici. Donc maintenant, on va tester la latence. Déjà avec le son, on entend déjà qu'il y a un décalage. Voilà, moi, je suis revenu et je peux me voir. Donc, il y a quand même, disons, deux secondes de latence. Donc, ce qui peut être normal, mais c'est quand même une petite latence de deux secondes. Donc, au niveau de la diffusion, il y a un petit décalage. Alexa, stop la diffusion. Après, ici, on voit que la caméra est un vif. Donc, je peux ouvrir le port et je vais vous montrer que j'ai pu rajouter la caméra sur mon NAS. Comme ça, je vais vous montrer ça. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien rajouté la caméra. Donc, la caméra est bien reconnue comme un vif. Je l'ai bien rajoutée comme caméra un vif compatible avec mon NAS. Malheureusement, le flux vidéo n'est pas diffusé. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est un blocage au niveau de Anke. Ça ne vient pas de chez moi puisque je connais quand même les paramètres au niveau de mon NAS et comment rajouter la caméra. Mais le flux vidéo, il y a un blocage au niveau du flux vidéo qui vient de chez Anke que je n'ai pas su résoudre moi-même puisque c'est Anke qui doit débloquer la situation pour cette caméra. Et ensuite, ici, je peux supprimer la caméra. Regardons maintenant les enregistrements qui se trouvent sur la carte micro SD. Donc, pour y accéder, ici, on voit Anke nous met sur le cloud directement, mais vous cliquez ici, vous êtes sur la carte micro SD. Le cloud n'est pas obligatoire pour info. Donc, sinon, vous voyez ici, je clique sur le plus, j'accède à carte SD. Sinon, on a vu ici en bas, on a accès aux vignettes, mais c'est classé du plus ancien au plus récent ici si je coulisse. Voilà. Donc, on ne sait pas mettre du plus récent au plus ancien. Donc, ça, ils n'ont pas prévu. Sinon, on peut accéder, par exemple, l'interface carte SD ici. Juste ici, en cliquant sur l'agenda, et là, j'accède au même endroit. Et là, on peut voir les vignettes et les vignettes avec les enregistrements spécifiques sur ce... La caméra va nous indiquer qu'est-ce qu'elle a détecté. Donc ici, elle a détecté une détection de mouvement. La cloche, c'est pour dire qu'elle a détecté un son. Donc, un son ambiant, un bruit ambiant. Et ici, la détection de forme humaine. Donc là, les trois aussi. Là, une cloche, donc ça n'a détecté qu'un son. Donc là, il y a plein d'enregistrements. C'est normal puisque je suis dans la pièce et j'ai activé les notifications. Pour désactiver les notifications et tout ça, vous pouvez programmer un horaire. Sinon, on sera toujours actif. Donc, il n'y a pas de bouton raccourci pour désactiver ou activer. Donc, il faut toujours entrer dans les paramètres et désactiver manuellement les notifications si on ne programme pas d'horaire et les enregistrements, c'est pareil. Il n'y a pas de confidentialité. Il n'y a pas un bouton de confidentialité pour dire à la caméra de s'arrêter facilement et de camoufler aussi la lentille pour être sûr qu'on ne filme pas. Donc, il n'y a pas ce mode-là sur cette caméra. Donc là, vous voyez des petits logos ici validés. c'est parce que j'ai effectué des téléchargements de ces vidéos-là. Donc, par exemple, si je souhaite disons voir cette vidéo-là. Voilà. Donc, je clique dessus pour voir qu'est-ce qui s'est passé. J'avance un petit peu. Donc là, on me voit là-bas ouvrir un carton. Donc, c'est une nouvelle réception. Je ne peux pas vous montrer ça parce que c'est encore confidentiel au niveau de la réception ici. Je ne suis pas autorisé à vous montrer ce qu'il y a dans la boîte ici. Mais je peux, par exemple, je peux la télécharger. Je télécharge. Donc, on va retrouver le dossier de téléchargement. Vous avez ici mon téléchargement. Vous cliquez sur mon téléchargement. Vous allez sur téléchargement. Et là, la vidéo est en train d'être téléchargée sur mon téléphone. Voilà. C'est une vidéo de 1 minute 17. Ça se télécharge quand même assez rapidement. Voilà. Une fois que c'est téléchargé, ça disparaît d'ici. Donc là, je vais sur mes téléchargements et je retrouve ma vidéo que je viens de télécharger. ici. Donc, elle fait 1 minute 17. Donc, c'est classé par ordre de temps. les vidéos. Donc, ici, c'était la vidéo 13h21, 1 minute 17. C'est pour ça que j'ai repris cette référence-là. Comme ça, on la repère plus facilement aussi. Parce que sinon, au niveau du nom, c'est tous au nom de Hanke. Donc, je peux la visionner. Petit souci que j'ai remarqué, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis. C'est un partage rapide de la vidéo. Donc, je ne peux pas la partager rapidement la vidéo. Si je veux récupérer la vidéo qui est ici sur mon téléphone pour la partager avec les autorités ou autres, c'est un peu compliqué puisque ils ont prévu. Donc, si je retourne ici, je vous ai montré. Au niveau des photos, je fais une photo instantanée. Donc, la photo va se retrouver dans mon album photo. Mais, pour les vidéos, c'est différent. la vidéo se retrouve dans un dossier dans l'application, un dossier caché dans l'application. Donc, un dossier dans un dossier, dans un dossier, dans un dossier. Donc, pour récupérer vidéo, c'est quand même très compliqué. Il faut vraiment fouiller et connaître. Je vais donner quand même une petite astuce. Vous avez le nom pour récupérer vidéo. Donc, à propos, dans à propos, cherche loin et vous avez référence de l'appareil. Vous avez un JFI. Donc, ça, c'est la référence de mon appareil. Donc, quand vous branchez votre téléphone sur votre ordinateur, vous mettez cette référence-là dans la barre de recherche sur la recherche quand vous êtes dans les dossiers de votre téléphone. Vous mettez cette référence-là. Vous mettez la référence ici. Et là, vous allez retrouver plus facilement le dossier des vidéos. Donc, bien sûr, ça reste compliqué quand même à retrouver les vidéos. Alors que, normalement, ça devrait être simple. Donc, une chose aussi sympa ici, on va retourner ici, plus. Voilà. Vous avez ici, on dirait un bonhomme avec des cheveux ici et des lunettes. Mais c'est tout simplement, vous cliquez dessus, c'est la ligne du temps. Et là, vous voyez les endroits où c'est rouge. Donc, bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'événement. Mais quand c'est rouge, il y a eu une détection. Voilà. Je peux changer la date en cliquant ici. Par exemple, je mets le 10. Je mets d'accord. Et là, je me retrouve sur la date du 10. Et là, vous voyez, tout en bleu, c'est que j'avais activé les enregistrements 24 heures sur 24. Voilà. Sinon, après, j'ai changé. j'ai mis détection que détection de mouvement ou alarme sonore ou détection humaine. Voilà. C'est pour ça, ici, je n'ai pas de rouge en pleine nuit. Voilà. On peut faire aussi différentes recherches. Donc, je remets ici. Par exemple, on peut filtrer. Donc, selon les captures, les vidéos, donc mouvements, détection humaine, alarme sonore. Donc, on peut filtrer. Petite chose aussi, quand vous êtes sur la ligne du temps, on peut récupérer directement une vidéo sur la ligne du temps. Donc, disons, ici, je veux récupérer la vidéo ici. Voilà. Je fais, je clique sur le bouton télécharger. J'ai une barre jaune qui apparaît et je peux sélectionner, par exemple, dans la zone rouge, ici, je peux agrandir pour mieux sélectionner parce que ce n'est pas forcément évident. Voilà. On voit ici et je peux télécharger ici, tâche de téléchargement. Une petite chose aussi que peut-être que je ne vous ai pas montré, c'est la motorisation de la caméra. Comme vous le voyez ici, il n'y a pas de paramètres et il n'y a pas de croix directionnelle pour contrôler la motorisation. Ça se trouve directement sur l'écran. Donc, si je veux tourner, voilà, je veux ici monter. Donc, voilà. je vais descendre. Voilà. Donc, c'est sur l'écran qu'il faudra faire ça. Il n'y a pas de croix directionnelle pour faire la modification du mouvement du moteur. La caméra peut pivoter horizontalement à 350 degrés et verticalement à 60 degrés. La motorisation, ça va, elle n'est pas ni trop bruyante ni trop silencieuse. Elle est entre les deux. Donc, au niveau du bruit, ça reste raisonnable. Maintenant, je pense que j'ai bien fait le tour de l'application. Si vous avez encore des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour avoir un peu plus de précision si vous avez mal compris quelque chose sur l'application. Allez, passons à ma conclusion. Déjà, les points négatifs. La caméra n'a pas de mode de confidentialité. La caméra nous enverra des alertes continuellement si on ne désactive pas manuellement. Ça, c'est un problème. Il n'y a pas de géolocalisation. Seuls les enregistrements peuvent être programmés. Le micro qui est de mauvaise qualité. Le son est bien capturé, mais le son est trop saturé. Sans compter qu'il bug si on le coupe au suivi automatique. Le suivi automatique des mouvements qui n'est pas un suivi des personnes. C'est juste un suivi auto, seulement horizontal et non vertical. Si la caméra n'est pas bien orientée, impossible de filmer un visage. Un suivi qui est trop lent, qui peut être insuffisant dans des grandes pièces si une personne passe même normalement devant la caméra. La caméra est bien reconnue comme une caméra on vif, mais elle n'a aucun transfert d'image, aucun flux vidéo. J'ai bien testé avec mon NAS, mais on ne voit rien. La caméra se connecte bien à mon NAS en système on-vif, mais on n'a pas de flux vidéo. Ça ne sert à rien. La caméra n'a pas non plus la fonction cruise, un balayage automatique de la pièce sur des points qu'on peut définir et on ne peut même pas définir des points tout courts. la sirène d'alarme qui nous donne une alerte courte, un son un peu faible, une alerte courte, sauf si on déclenche l'alarme manuellement avec l'option qui est facile sur l'application, mais bon, c'est quand même une alerte courte quand il y a une détection de mouvement. La récupération des enregistrements vidéo sur son téléphone ou ordinateur qui est très compliquée car la caméra ne crée pas de fichiers spécifiques. Elle n'a même pas de bouton de partage pour faciliter le partage des vidéos enregistrées. Un key nous indique sur l'application qu'on peut récupérer les vidéos directement sur la carte micro SD via un logiciel. J'ai testé pour voir si on pouvait récupérer le logiciel facilement, mais quand on tape le site internet qui nous indique on arrive sur une page blanche. Je pense que ce n'est pas une erreur de un key puisque un key s'est rendu compte sûrement que si on pouvait récupérer facilement les vidéos sur la carte micro SD, c'est un manque de sécurité puisque les vidéos normalement sur n'importe quelle caméra de sécurité, c'est mieux quand ils sont cryptés, ce qui est un manquement de leur part si tout le monde peut lire les vidéos sur la carte micro SD. Bien sûr, c'est toujours lisable même si c'est crypté, mais il faut quand même des techniques et quand la marque nous indique les techniques pour le faire, ce n'est pas bon signe. Je trouve que ce n'est pas une très bonne façon de faire de la part de un key. Il devrait plutôt nous faciliter les téléchargements des vidéos sur l'application qui est censée être cryptée et le partage des vidéos via l'application pour mieux partager les vidéos si on doit le partager rapidement pour les donner par exemple aux autorités. ce qui devrait être mieux plutôt que passer par un logiciel et les récupérer directement sur la carte micro SD, etc. Ils ont aussi leur cloud mais bon, ça c'est autre chose et c'est payant. Passons au point positif. La qualité d'image qui est en 1440p sur du 2560 qui donne une image quand même très belle de jour comme de nuit. Dommage, elle filme seulement en 15 fps, en 15 images par seconde. c'est le maximum ce qui va donner une image qui sera moins fluide un codage vidéo en H.264+, et non en H.265 ce qui aurait permis un meilleur rendu d'image un meilleur transfert et téléchargement un stockage moins élevé sur la carte micro SD. La caméra aussi a le Wi-Fi 5 GHz qui permet un streaming plus rapide sur son téléphone. Une application assez simple une prise en main pour ma part assez rapide. L'application nous demande d'accorder facilement toutes les autorisations nécessaires pour bien réceptionner les alertes. On reçoit bien toutes les alertes d'intrusion en temps réel mais il faudra quand même veiller à ce que l'application tourne bien en arrière-plan sinon vous ne recevrez jamais les notifications. La caméra peut bien filmer en 24 sur 24 7 jours sur 7 ou seulement s'il y a un mouvement une détection de personnes ou seulement un son ou bien les trois en même temps. Les notifications nous stipulent bien les différents types d'alertes et ça je trouve ça sympa. En résumé la caméra a la nouvelle maladie des fabricants une caméra qu'on a essayé de greffer de la nouvelle technologie comme le suivi automatique le Wi-Fi 5 GHz juste pour dire qu'elle a l'option juste pour faire vendre des options non compatibles entre elles qui font bugger la caméra. Il aurait été préférable de faire en sorte qu'on puisse récupérer les enregistrements plus facilement et qu'on puisse l'arrêter facilement et même automatiquement quand on rentre chez soi. Après son design et sa taille mini on aimera ou on n'aimera pas son prix moi quand j'ai eu la caméra elle était affichée en promo à 30 euros ce qui était un bon prix mais maintenant 50 euros ça fait cher si on tient compte qu'on peut avoir légèrement mieux pour 50 euros. Malgré tout la caméra va faire le travail elle va bien enregistrer vous envoyez les notifications au moment où vous en aurez besoin elle évite correctement les fausses alertes grâce à la détection de personnes elle a une bonne qualité d'image qui comblera ses défauts. Si vous avez encore des questions n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour aider comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé commenté et liké et un grand merci d'avance au nouveau pour vous être abonné moi je vous dis à la prochaine c'était Dingo de Roi Sous-titrage Société Radio-Canada